Bonjour à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler des meilleures méthodes pour collaborer avec son directeur. Alors moi ou directrice, moi ça m'est arrivé plein de fois, je débarque dans le bureau de mon directeur, j'ai plein d'idées, j'aime finir certains livres ou certains articles, je foisonne, j'arrive, je dépose tout sur la table, je suis énervé, excité, là mon directeur est obligé de me calmer, je suis frustré parce que j'ai beaucoup d'idées, je veux vraiment que ça fonctionne, lui il est frustré parce que je ne prends pas le temps de justement me concentrer, être discipliné ou d'autres fois, c'est l'inverse, je ne comprends plus rien à ce que je lis, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas ce que je vais, c'est la grosse déprime, je vais voir mon directeur encore une fois, puis lui ce n'est pas mon psy ou ce n'est pas l'assistante sociale, donc il n'est pas là pour régler mes problèmes existentiels, donc il me renvoie à lire la revue littérature. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, et en fait, il faut savoir que la majorité du temps, quand on va voir son directeur, c'est qu'on n'est pas très bien préparé. Aussi, on va se le dire, quand on est en cours à l'université, on ne nous explique pas qu'il faut être préparé, mais la relation avec un directeur ou une directrice, c'est une relation professionnelle. C'est lui qui fait que le projet va aboutir ou non. Et cette relation professionnelle, elle demande un petit peu d'encadrement, elle demande un petit peu de méthode de communication. Alors on va discuter un petit peu de la réalité de ce que fait un directeur de recherche, un enseignant-chercheur comme on dit, et pourquoi ça impacte un petit peu notre relation avec eux. Alors première chose, la majorité du temps, les directeurs de recherche n'ont pas un seul étudiant, ils peuvent en avoir 5-6 en thèse, 5-6 en maîtrise, donc ça fait du monde. Donc très souvent, nous on arrive avec notre a priori, parce qu'on est centré sur nous-mêmes, on est centré sur notre recherche, et on se dit, c'est sûr, il sait de quoi je parle, il sait où j'en suis. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous prenez rendez-vous, parce qu'il faut prendre rendez-vous avec son directeur, ne faites pas comme moi, ne débarquez pas dans le bureau, ne l'attrapez pas dans les couloirs. Quand vous prenez rendez-vous, vous faites un courriel ou un email, et dans cet email, vous décrivez exactement c'est quoi votre sujet de thèse. Donc ça n'a pas besoin d'être hyper précis, mais pour qu'il ait une idée, je vais donner un exemple, le cyberharcèlement à l'université. Donc là, vous précisez, et où vous en êtes. Donc une thèse, c'est composé, en fait tous les devoirs de recherche en règle générale sont composés de plusieurs parties. Une introduction problématique, donc mon sujet, qu'est-ce que je cherche ? Une revue de littérature, et c'est souvent là que ça bloque, c'est souvent là qu'on va avoir des problèmes avec le dialogue avec le directeur. La méthodologie, comment je vais collecter des données ? Donc est-ce que c'est des entrevues ? Est-ce que c'est des entretiens ? Est-ce que c'est des questionnaires ? Le terrain en tant que tel, comment je le délimite ? Est-ce que c'est l'université ? Est-ce que c'est simplement une faculté ? Est-ce que c'est plusieurs universités ? Ça, c'est le terrain. Et finalement, l'outil d'analyse. Comment je vais analyser ça ? Est-ce que ça va être une analyse transversale ? Est-ce que ça va être une analyse verticale ? Est-ce que ça va être une analyse sémiotique, féminologique ? Enfin bref, il y a plein de types. Donc très souvent, il faut être capable de savoir où on se situe dans chacune des parties. Quand je vous dis, la majorité du temps, quand on va demander de l'aide, c'est qu'on est coincé dans la partie littérature ou une autre partie conceptuelle, et c'est un peu lié qu'on va pouvoir discuter un petit peu. Donc, premier point, vous arrivez, vous faites votre email ou courriel, vous mettez votre sujet, vous vous en êtes dans la revue de littérature, donc vous avez une biographie, vous avez lu 50% des articles. Enfin, lui, quand il va recevoir son courriel, il va comprendre. Et en fait, c'est une petite copie du monde du travail. C'est un ordre du jour. Qu'est-ce qu'on va faire ? De quoi on va discuter ? Alors, vous débarquez dans son bureau, avant d'arriver dans son bureau, je vais vous donner deux conseils. Essayez de ne pas avoir un rendez-vous après un de ses cours. Je sais que le directeur aura tendance à essayer de se caler après son cours. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà sur place. Mais pourquoi il ne faut pas faire ça ? Parce que pendant trois heures, il a parlé à une foule et c'est quelque chose d'extrêmement énergivore. Après ça, il est fatigué, tout le monde est fatigué. Moi, j'ai déjà donné des cours, vous avez peut-être déjà donné des cours. On est crevé après avoir parlé pendant trois heures. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est s'il donne un cours le matin, avoir le rendez-vous l'après-midi. Un conseil pour vous, avant de débarquer dans le rendez-vous, mangez une barre de céréales, buvez un verre, prenez un café, parce que cette conversation va être intellectuellement lourde. Elle va vous consommer beaucoup d'énergie, en fait. Le cerveau consomme beaucoup de sucre quand il réfléchit. Donc, arrivez, préparez, ne soyez pas fatigué. Le rendez-vous commence et donc, comme je vous disais, normalement, vous avez déjà votre sujet, vous avez déjà votre question de recherche ou qui commence à se construire. Vous essayez de savoir, comme je disais, comment le cyberharacèlement arrive dans les universités. et vous avez une bibliographie qui est un ensemble d'articles, de textes, de livres sur ce sujet. Donc, la bibliographie est super importante, donc la revue de littérature, parce qu'elle vous permet de devenir un expert de votre domaine. Vous allez lire toutes les références, tous les gens les plus importants dans ce domaine-là, tous les écrits qui ont été faits et les recherches pour pouvoir justement être capable de les synthétiser, les améliorer, puis avoir un regard critique. Donc là, si vous arrivez et que vous n'avez pas de biographie, ça commence mal. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours aller avec une biographie. Ce n'est pas grave si elle a des erreurs, ce n'est pas grave si elle n'est pas complète. Le but, c'est d'arriver avec une base de conversation. Et donc, on arrive devant le directeur, on lui dit, « Hey, Jackie, voici mes livres, voici mes références. Est-ce que ça te paraît complet ? Est-ce que j'ai raté certains auteurs hyper importants ? Est-ce qu'il y a des pointures que j'ai ratées ? » Parce qu'en théorie, votre directeur est un expert dans ce domaine et va vous dire, « Hey, là, il manque Anna Arendt, il faut absolument qu'il utilise Anna Arendt. » Donc là, déjà, vous arrivez avec une base de travail entre lui, en fait, un outil de communication entre vous et lui, qu'il comprend et qu'il connaît. Une bibliographie, c'est un outil de recherche qu'on utilise très souvent. Donc lui, il va tout de suite être capable de voir si ça fait du sens ou pas. Les erreurs principales qu'on retrouve dans les bibliographies, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources. Donc il manque quelques ressources importantes. Ce n'est pas le bon champ d'expertise. Donc on s'aperçoit qu'il n'est pas suffisamment centré sur le domaine dans lequel vous êtes. Donc parfois, vous êtes en psychologie et puis vous vous retrouvez à lire beaucoup trop de sociologie ou de philosophie. Ça marche en tous les sens. En anthropologie, ça devient trop philosophique, etc. Ça marche pour tout le monde pareil. En sciences humaines, c'est assez commun. Et le dernier point, c'est vous lisez trop. Il y a trop d'informations, il y a trop de livres. Il faut revenir à l'essentiel et être capable de le recentrer. Donc votre directeur va être capable de vous aider avec ça et vous dire « Ok, ça, ça fait du sens. » Dans la revue de littérature, en règle générale, il y a aussi la partie théorie, donc la partie des concepts. Et là, on a deux problèmes classiques. Le premier, c'est vous ne comprenez pas les concepts. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, je ne comprenais pas ce que je lisais. La deuxième, c'est comment on les utilise. Donc encore une fois, quand vous arrivez devant votre directeur, vous devez arriver avec vos... Les concepts, ce sont des outils. Ça vous permet de comprendre la réalité, d'analyser la réalité. Donc vous arrivez avec au moins une définition du concept. Petit conseil hyper rapide, hyper efficace. Dans vos domaines, il y a des dictionnaires. Allez dans ces dictionnaires-là, cherchez les concepts. Donc, dictionnaire des sciences infirmières, dictionnaire de la sociologie, dictionnaire de l'anthropologie, de la linguistique. Il y a des dictionnaires partout. Allez chercher ce concept-là, allez voir si ça fait du sens. Et ça va être votre outil de conversation avec votre directeur. « Hé, Jackie, j'ai trouvé cette définition-là. Est-ce que ça fait du sens ? Est-ce que c'est comme ça qu'on l'utilise ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que je devrais l'utiliser ? » Donc lui, il va pouvoir vous aider. Donc ça, c'est pour la partie conceptuelle. Viens après la partie méthode. Là, normalement, c'est un peu plus facile parce qu'il n'y a pas autant de difficultés que la revue de littérature. C'est, est-ce que vous voulez faire un sondage ? Est-ce que vous voulez faire une entrevue ? Est-ce que vous voulez faire une observation ? Et il y en a d'autres, mais en gros, ça ressemble à ça. Donc moi, ce que je vous conseille, encore une fois, c'est d'essayer de faire une petite liste. Voilà, moi, je suis plus intéressé par l'observation et par les entretiens. OK, voici tous les types d'entretiens, voici tous les types d'observations. Hé, Jacqui, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qui fait du sens ? Etc, etc, etc. Dernier point, c'est l'analyse. Comme je disais, là, c'est hyper important. Et je pense que là, le rôle du directeur est central. C'est peut-être la partie la plus importante. C'est peut-être la partie dans laquelle vous devez l'inclure le plus. Là, il faut avoir une grosse conversation avec lui, voir si ça fait du sens, le type d'analyse que vous voulez faire. Lui, il est censé être capable de voir si c'est cohérent avec l'ensemble de ce que vous faites. Et ça, là, ça fait partie de son travail. Là, c'est super important parce qu'à la limite, les premières parties, il est plus dans un ordre de recadrement. Il va vous dire ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Mais pour ce qui est la partie analyse, il faut vraiment qu'il mette son expertise dedans, qu'il vous montre des choses qui ont déjà été faites. Moi, ce que je vous conseille aussi, si votre directeur est un peu absent, ça arrive, votre directrice est un peu absent, allez chercher une thèse qui ressemble à ce que vous voulez faire. Vous voulez connaître le cyberharcèlement dans les petits villages et en fait, il existe une thèse qui est le cyberharcèlement dans les grandes villes. Allez voir les outils qu'ils utilisent, allez voir les analyses qu'ils font. Ça va faire du sens et puis aussi, ça va être une première proposition. Une thèse, c'est jamais parfait. Une thèse ou un mémoire, c'est jamais parfait du premier coup. Mais il faut une certaine base. Une certaine base, c'est un brouillon. Et je ne vais pas vous mentir, 90% du temps, on ne fait que corriger et améliorer ce brouillon. Mais il faut arriver avec quelque chose. Et ce quelque chose vous demande d'écrire. Ce quelque chose vous demande de mettre sur papier, de structurer vos idées. Et ça, c'est le plus gros défaut qu'on a en règle générale. C'est qu'il y en a beaucoup dans la tête, il y en a beaucoup dans les livres et pas assez à l'écrit. Écrivez, faites des propositions et c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer et avancer avec votre directeur. Vous ne devez jamais arriver avec rien. Vous devez toujours arriver avec des problèmes, c'est sûr. Mais surtout, avec des propositions, pas des solutions. On n'est pas dans le milieu du travail, mais avec des propositions. C'est hyper important. Quelques petits points aussi que j'aimerais rajouter sur les directeurs et les directrices de thèse. Alors, comme je vous ai dit, la base du travail d'un directeur de thèse, c'est d'aller chercher du financement. Donc, aller faire des demandes, écrire des articles. En fait, écrire des articles permet d'aller chercher du financement. Chercher du financement permet d'aller écrire plus d'articles et augmenter la renommée de votre directeur. En plus de ça, il doit enseigner. En plus de ça, il doit s'occuper des autres thèses. Thèses et maîtrise, des autres thèses arts et des autres étudiants dans la même situation que vous. N'oubliez pas aussi que ça reste un humain. Il a peut-être des problèmes dans sa vie. Il a peut-être un enfant qui vient de débarquer. Et il y a aussi les périodes de ce qu'on appelle les congés. Donc, il peut être bientôt en période de congé. Il peut être en rédaction. Lui-même, il peut écrire un livre. Donc, faites attention à tout ça. Soyez au courant un petit peu de la vie de votre directeur parce que ça va vous faciliter vraiment la vie et à lui aussi. Il ne faut pas que vous soyez un... Pour lui, comme c'est une relation professionnelle, il faut que vous arriviez préparé. Il n'est pas là pour vous soutenir moralement. Ça, c'est une erreur qu'on fait tous. Je l'ai fait, moi, 50 000 fois. La relation avec le directeur, il n'est pas là pour être notre ami. Il n'est pas là pour... Et on peut avoir une très belle relation amicale, mais ce n'est pas notre ami. C'est une relation, encore une fois, professionnelle. Il faut être capable de ne pas parler de ses problèmes sentimentaux, de famille, etc. Il faut être capable de le mettre au courant, en lui disant, j'ai tel problème en ce moment et je suis en train de travailler dessus. Mais il ne faut pas en discuter avec lui. Ce n'est pas à lui de faire ça. Vous avez d'autres ressources à l'université qui servent uniquement à ça. Comme je disais, les travailleurs sociaux, les psychologues, les thérapeutes sont là pour vous aider dans ce genre de situation. Il y a aussi les associations étudiantes qui sont là pour vous aider. Mais si vous avez des problèmes, ne tournez pas ça vers les directeurs. La première, c'est que très souvent, ils n'ont pas le temps de s'occuper de vous. Ils ont trop de choses à faire. Mais aussi, c'est effrayant pour quelqu'un de rentrer dans la vie personnelle de quelqu'un pour essayer de l'aider. C'est lourd. Donc, ne faites pas ça. Ça risque de créer des tensions avec votre directeur et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, voilà. Quelques petits conseils qui vous permettent d'être plus efficace lorsque vous rencontrez votre directeur. J'espère que ça va vous aider. Puis, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres sujets de vidéos. Ça me fera plaisir de les faire. Bonne journée. Salut.